Un nouveau rapport provenant des centres de recensement annonce que l'année prochaine aura lieu le premier accroissement de la population, et cela 11 ans après l'éradication presque totale de cette terrible peste virale. Un retour aux valeurs conservatrices et le renforcement global du code de conduite sont sans doute à l'origine de ce revirement aussi spectaculaire que promettait. On a les examens de sang de madame Westbrook. Le respect du code est le seul moyen de reconstruire. D'une certaine façon, ce virus nous a rendu service. Droit de salut, on a tous la même façon de penser. Ils ont un projet secret. Ils savent que l'adhésion sociale au code ne durera qu'un certain temps. Ils essaient de développer un produit chimique pour anesthésier et stériliser les sentiments humains. Moins d'émotions égale plus d'efficacité. Ils nous poussent dans une société ultra-collectivisée au nom de la reconstruction. Je le sais parce que j'étais un chimiste de leur laboratoire. J'ai travaillé sur ce projet. Pourquoi croyez-vous qu'ils aimeraient tant m'arrêter ? Beaucoup d'éléments de base du procédé S pourraient être utilisés pour développer le produit chimique qu'ils veulent mettre au point. J'ai pourtant toute confiance dans le code. C'est le seul moyen de reconstruire. Le seul moyen d'empêcher une maladie terrible de se propager à l'avenir. La décadence sociale est enfin sur le point d'être jugulé. Non. C'est votre esprit qui sera bientôt jugulé.